Allons voir ce que notre collaborateur Stéphane Bureau en pense en direct de Paris. Bon vendredi soir, Stéphane. Salut, Pierre-Hollier. Bon, Vladimir Poutine qui en remet avec sa rhétorique nucléaire. Et puis pendant ce temps-là, Emmanuel Macron, la colombe devenue faucon, qui continue de jouer en quelque sorte au chef de guerre en Europe. Pour le contexte, c'est si on peut imaginer Justin Trudeau qui convoque deux équipes de télévision pour s'adresser aux Canadiens en heure de grande écoute et leur annoncer qu'il est temps qu'on se mette en travers de la route de Moscou, quitte à ce qu'on se retrouve en guerre ouverte contre la Russie. C'est un peu ce qu'ont eu l'impression d'entendre hier soir les Français. Le président Macron, dans une posture très churchillienne, qui dit « J'assume, et s'il le faut, envers et contre la majorité des Français qui, disons-le, ne sont pas chauds à l'idée d'une guerre. » Il disait, je le rappelle, « La Russie ne peut pas et ne doit pas gagner cette guerre. » Il y a deux affirmations apparemment contradictoires. « Ne peut pas. » Si c'était vrai, il n'y aurait pas de problème. Il se trouve qu'ils le peuvent et qu'ils ont l'initiative sur le théâtre des opérations. « Ne doit pas. » Alors là, c'est une paire de manches. On hausse le ton. Peut-être qu'il veut montrer à M. Poutine qu'il est capable d'imposer un rapport de force. Mais ce qu'il dit aussi, c'est que jamais nous ne prendrons l'initiative de l'escalade. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'à aucun moment, la France pourrait choisir de déclarer la guerre? C'est peut-être ce que M. Macron appelait l'ambiguïté stratégique. Mais derrière ça, il y a une question. Est-ce que la France a les moyens de sa rhétorique? Parce que cette semaine, à Paris, il y a eu des fuites de militaires qui ont dit « Attention avant de partir en guerre, nous avons une armée de majorettes. » Oui, une armée de majorettes, puis une armée qui devrait peut-être compter sur l'aide d'autres pays européens. Or, Stéphane, est-ce qu'Emmanuel Macron est sur la même longueur d'onde, par exemple, que le chancelier allemand sur cette question de la guerre? Bien, il était aujourd'hui à Berlin, puis derrière, les sourires un peu figés devant les caméras. Moi, je pense qu'il y a du rififi entre Paris et Berlin. Il faut rappeler que M. Macron, la semaine dernière, disait « Attention à la lâcheté et à la faiblesse » parlant des Allemands face à Moscou. Ça a été très mal encaissé à la chancellerie. Or, aujourd'hui, on dit qu'on est indéfectiblement derrière l'Ukraine, mais sur les moyens, pas trop de détails. Sinon, pour rappeler que les Européens n'auront pas l'initiative de l'escalade. Alors, dans ce contexte-là, c'est quoi le calcul politique d'Emmanuel Macron? Je le disais d'entrée de jeu, la colombe devenue faucon. Pourquoi, à ce moment-ci, choisit-il une telle posture au sein de l'Europe? C'est intéressant de le rappeler, parce qu'il y a deux ans, c'était le seul leader européen qui avait dit « Attention, il ne faut pas humilier la Russie, il faut être capable de négocier. » Or, aujourd'hui, intraitable. Alors, il y a peut-être un calcul politique moins churchillien. Il y a des élections en juin, des élections au Parlement européen. Il se trouve que le Rassemblement national de Marine Le Pen, avec en tête de liste le jeune effringant Jordan Bardella, caracole en tête des sondages, loin devant le parti de M. Macron. Il y a peut-être un petit calcul, c'est de leur donner la tag poutinienne, parce qu'historiquement, le Rassemblement national a toujours eu apparemment des complaisances. Lundi, il y a un nouveau traité qui lit militairement Kiev à Paris. Lundi, le Rassemblement national au Parlement a choisi de s'abstenir. Ça permet donc au président de dire « Attention, si vous votez pour le Rassemblement national, vous votez peut-être en faveur de Moscou. Je ne suis pas sûr que ça marche. » Et parallèlement, il y a Vladimir Poutine et son jusqueboutisme, jusqu'au boutisme. Le fait de dire au cours des dernières heures « Mon arsenal nucléaire est prêt et je vais gagner cette guerre-là d'ici un an. » Comment tu interprètes ces signaux-là à ce moment-ci? À ce moment-ci, je dirais que Vladimir Poutine, il y a des élections en ce moment qui vont se compléter dimanche. Je pense qu'il y a de bonnes chances. Et il n'est pas question qu'il ait l'air inflexible. Par ailleurs, c'était peut-être ce qui était le plus intéressant hier lors de la présentation du président Macron, qui a dit « En matière nucléaire, la France est souveraine et a les moyens de riposter s'il le fallait. » C'est une façon peut-être aussi de rappeler que, dans l'absurde, si on ne s'entend pas, c'est aussi le scénario du pire qui se dessine à l'horizon. Une manière d'établir le rapport de force. Je ne pense pas qu'on soit près d'un échange nucléaire en ce moment. Mais c'était peut-être, dans tout ce qu'a fait M. Macron, le message le plus important. N'oubliez pas qu'on l'a aussi, nous, le doigt sur le piton. Stéphane Mureau en direct de Paris. Merci beaucoup et bonne fin de semaine. Bon week-end.